Le voyant Le voyant, c'est un récit, c'est un exercice d'admiration adressé à un écrivain pratiquement inconnu, disons oublié, qui s'appelait Jacques Lucéran, et dont la particularité, la singularité héroïque, c'est qu'il a été très jeune aveugle, de manière accidentelle, à 8 ans il a perdu la vue, et on est avant la dernière guerre, et cette cécité ne l'empêche pas d'avoir un destin tellement hors du commun que le romancier en moi a abdiqué pour céder la place simplement aux portraitistes, c'est-à-dire raconter l'histoire de ce garçon aveugle qui a 17 ans, pour aller vite, entre dans la résistance, créé au lycée Louis-le-Grand un réseau de lycéens, les combattants de la liberté, qui va intégrer un réseau beaucoup plus célèbre, quelques temps plus tard, qui s'appelle Défense de la France, et puis il est arrêté, il est arrêté en 1943, incarcéré à Fresnes, déporté à Buchenwald, et de cet enfer, il va miraculeusement réchapper. C'est l'histoire de cet homme qui a laissé quelques livres exceptionnels, dont « Et la lumière fut », mais également « Le monde commence aujourd'hui », qui montre aussi la manière dont il avait fait de la cécité, non pas un handicap, mais presque un privilège, qui lui permettait, disait-il, de voir à l'intérieur de lui, et de voir mieux que ne voient les bienvoyants. Et donc ce sont des textes incroyables, notamment « Et la lumière fut », où il raconte ce que c'est que la traversée d'un camp de la mort, comme Buchenwald, quand on ne voit rien, mais qu'on comprend tout et qu'on sent tout, et où il disait que seule l'odeur des crématoires empêchait de l'odeur putride du barraquement des Invalides d'être plus forte. Donc c'est ce destin incroyable qui m'a bouleversé, qui a bouleversé d'ailleurs beaucoup de gens qui ne se sont pas forcément reconnus, parce que c'est un destin, encore une fois, qui n'a pas, à mon avis, été raconté comme il a l'arrêt du l'être. Il devrait y avoir des places Jacques Lucéran, des rues Jacques Lucéran, des lycées Jacques Lucéran. C'est un peu pour réparer aussi cette injustice que j'ai voulu faire ce portrait et l'appeler tout simplement le voyant. Et d'une certaine manière, je suis assez heureux d'ajouter le voyant Jacques Lucéran à la liste des personnages que j'aime soit réinventés, c'est-à-dire romancés, soit au contraire tout simplement traités de manière littérale, sous forme d'essais ou de portraits, et qui ont tous en commun d'être des destins brisés. Il y a quelque chose chez moi qui s'attache à ces vies très brèves, dont je pense qu'elles sont beaucoup plus pleines que des vies très longues. Alors ces personnages, dans mes livres, d'abord c'est les plus proches, c'est mon frère jumeau, remboursé par une voiture à 6 ans, mon père, tué d'une chute de cheval à 45 ans. Ça, ce sont mes destins brisés à moi, que j'ai racontés, que j'ai évoqués, mais aussi tous ceux que j'ai voulu raconter. Ça va de Jean Prévost, un jeune écrivain résistant, tué par les Allemands au pied du Vercors en 44, il avait à peine une quarantaine d'années, plus récemment un extraordinaire poète bordelais, négligé, plus maintenant j'espère, qui s'appelle Jean de la ville de Mirmont, que j'ai racontés, romancés à ma manière dans Bleu Horizon, mais entre-temps il y avait également Héros de Seychelles, personnage très méconnu de la Révolution française, guillotiné à 30 ans et des poussières, et puis je pourrais encore, voilà, il y a d'autres aussi de ma galaxie personnelle, comme mon beau-père Gérard Philippe, qui a été terrassé à 36 ans dans La fleur de l'âge et de la gloire. Alors, tous ces personnages que j'ai aimés, que j'ai connus, que d'autres j'ai appris à connaître et à aimer à travers leurs livres, à travers leurs œuvres, tous forment pour moi une forme de famille avec laquelle je vis au quotidien et qui est d'une certaine manière une famille qui me réconforte et dont je tiens la conclusion que, une fois encore, que la brièveté ne veut pas dire ni la facilité, ni l'éphémère, on étudie souvent le mot de feu folet pour parler de ces gens-là. Je crois au contraire qu'ils laissent des traces beaucoup plus profondes que s'ils avaient, pour certains en tout cas, vécu jusqu'à 100 ans et eu le temps de se raconter, de se souvenir. Eh bien non, les miens, je les appelle un peu les miens, ils n'ont pas eu ce temps-là, mais je me sens moi un peu le devoir de, par gratitude, par reconnaissance, par amour encore une fois, par admiration aussi, dans le cas de Lucéran, je me sens un peu une dette à leur égard et l'envie de, voilà, dans ces quelques livres qui sont tantôt des tombeaux, tantôt simplement des éloges, de laisser, de prolonger un peu leurs traces sur Terre.